Bonjour à tous, c'est Pouzol. Ici, on va faire un tuto sur Cinema 4D. Donc, on va voir pour créer ça. Ça y est, ça bug. Donc là, on voit. Voilà, en gros. Donc, on fait tout ça avec une extrusion contre les NURS. Donc, hop. Donc, les sur nouveaux. Donc ici, on va se mettre sur la vue avant. On va descendre ça un peu comme ça. Ici, on va prendre la spin de Béziers. Hop. Et on va se faire à peu près une tentacule. Voilà. On va faire ça, par exemple. Donc, on va revenir sur la vue perspective. Donc, ici, on a bien notre spleen, ici. Donc, on va lui mettre, par exemple, ici... Là, on va mettre... Oh, l'étoile, par exemple. Donc, on a une autre étoile. Une autre spleen, ici. Donc, on va sélectionner celle-là. Donc, sur ALT... Alors, on va cliquer... Alors, ça y est, j'ai un trou. Voilà. Extrusion contre les NURS. Donc, on va cliquer. On va les mettre tous les deux dedans. Donc, on a dézoomer. Donc, on voit que ça a pris notre chemin. Notre étoile a bien pris le chemin. Donc, on peut régler ça. Hop. Ici. Subdivision. C'est l'étoile, alors. Ça y est, j'ai un trou. Voilà, c'est l'étoile. Rayon interne. Donc, là, j'ai baissé. Donc, à zéro. Bon, là, j'ai mis l'étoile. C'est pas top, top. Rayon externe. On va la réduire aussi. Voilà. Donc, on a ça. Bon, je suis là, j'ai mis à zéro. Je n'aurais peut-être pas dû mettre autant à zéro. On va monter un peu. Voilà. Nous avons un début de tentacule. Bon, je n'ai pas mis le même que tout à l'heure. Là, c'est pour s'amuser un peu. Bon, extrusion contre les nurse. On va aller dessus. On va agrandir un petit peu. Ici, on va monter. Ça, ici, on voit les mises à l'échelle. Ici, rotation. Donc, mise à l'échelle, on va voir ici. On va descendre, par exemple, ici. Donc, ici, c'est pour la fin. Et là, ici, c'est pour le début. Donc, on va le laisser en haut. On peut rajouter des points, ici. Un CTRL. Et puis, on peut jouer avec les points. Et ici, c'est la rotation. Bon, par exemple, rotation. De fin, je vais faire ça, comme ça, ici. Et puis, là, admettons... Voilà. Je donne une petite rotation, comme ça. Voilà. Donc, on a ça. Ce qu'on peut faire, ici. On va aller ici. Celui-ci-ci. On va prendre le premier qui est là. Hop. Et on va mettre tout ça, dedans. Donc, ici, on voit. Je vous a créé. Plusieurs tentacules. Mais vraiment... Autour de notre base. Enfin, notre scène, ici. Donc, hop. On va aller voir. Donc, ici, rayon. Zéro. Voilà. On a tout, ici. Nombre de copies. Bon, après, là, il y a mis 7. Donc, en tout, j'en ai 8. Donc, on peut réduire. 6. Allez, je vais mettre 4. Voilà. On a ça. Donc, tout ça, on peut ajouter... Dans l'hypernurse. Donc, ça lui donne un arrondi. Beaucoup plus sympa. Voilà. Donc, ici, les subdivisions. Un, trois. Quatre. Comme je suis en train d'enregistrer, et comme il y a pas mal de trucs dessus, ça bug un petit peu. Et là, ce qu'on va faire, on va faire, on va faire ALT, G. Donc, on a tout regroupé dans un neutre. On a tout ici. Voilà. Donc, dans ce neutre-là, comme on a ici. On va aller ici, et cliquant sur ALT, hop, on va cliquer sur formule. Voilà. Ça nous donne, par exemple, des petits carrés en dessous. Pour l'animation, ça va pas être top. Quand je suis en train d'enregistrer, c'est pas mal. Donc, c'est pas ça. C'est formule dans le neutre. Donc, là, ça rame. Ça rame gros. Bon, normalement, là, on voit que le mettant, ça a déformé. Donc, si on fait lecture, ouais, donc, ça le fait pas. Désolé que ça rame un peu. Faut que je change d'ordinateur, parce que celui-là, pour certains trucs, il est pas assez puissant. Donc, en gros, ben, voilà ce qu'on peut faire avec l'Hypernurse. Voilà. Une petite animation sympa, avec la formule, bon, les répartitions, avoir plusieurs tentacules. Par exemple, ou même autre chose, hein, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, là, j'ai mis l'étoile. Par exemple, je peux supprimer l'étoile. Et je peux mettre... autre chose. Je vais mettre le cercle, par exemple. Eh, il y a là. Merci. Donc, ben, voilà, il veut pas. Il aura fallu le faire en voir. Bon, enfin, bref. Donc, vous avez compris le... le principe. Donc, j'ai remis mon étoile. Donc, euh... Voilà, bon, c'est tout ce qu'il y a à dire sur l'extrusion contre les nurse. Hein, donc, euh... Donc, on a pris la courbe de Béziers pour faire notre... notre courbe, enfin, notre motif. Donc, on peut prendre le cercle, le rectangle, le côté... L'étoile, euh... Enfin, ce qu'on veut. Voilà. Et puis, ici, hein, extrusion contre les nurse. Ce qui n'est pas pareil que celui-ci, hein. Donc, sur le prochain, je pense qu'on va faire l'extrusion nurse. Donc, je vais voir. Et après, il y a la peau et... et nurse fait Béziers. Merci d'avoir suivi ce tuto et à bientôt.